Hello tout le monde j'espère que vous allez bien et bien dans cette nouvelle vidéo nouveau haul SHEIN je suis ravie de démarrer cette vidéo avec la nouvelle collection de SHEIN donc en fait pour cet été ils ont fait une très très belle collection summer vraiment coloré très bonne qualité en plus avec des petits tops un peu comme ça vraiment ils sont l'achat dans la couleur donc si vous aimez beaucoup la couleur comme moi bah n'hésitez pas à regarder ce haul j'ai toujours mon code promo qui vous offre 15% sur tout le site vous n'avez pas de minimum d'achat dans mes souvenirs donc n'hésitez pas à en profiter et si vous n'avez pas vu mes anciens hauls SHEIN ils sont toujours d'actualité au niveau des vêtements donc n'hésitez pas à les checker je vous les mettrai dans le petit juste là là j'ai mis ma tête au niveau de mon absence de tableau là ça va bien c'est cadré c'est très je tente de nouvelles dispositions d'habitude je filme là bas là je me dis vas-y tiens on va avec ces belles fleurs et tout bichette qui est juste là bas là qu'en train de dormir non c'est parfait j'ai pris un petit ensemble marguerite bon alors pour ceux qui ne me connaissent pas les marguerites et nuages tout ce qui voit la fleur j'adore ça c'est vraiment quelque chose que je kiffe en fait c'est un short et un haut qu'on doit nouer moi j'adore ce genre de combinaison c'est très très beau et en plus c'est ajustable quand à des petits seins c'est très très bien au moins ça ne baille pas parce que tu peux serrer à ta convenance donc c'est vraiment pas mal tout ce qui est short comme ça cette coupe là en fait de vêtements avec le short et le haut c'est vraiment très très bien pour les gens qui ont une petite poitrine et tout franchement c'est super bien c'est hyper bien adapté à nous donc ça c'est vraiment cool si je peux vous conseiller un des ensembles pour cet été pour moi c'est ce genre d'ensemble vous avez le short à carreau avec des marguerites et ensuite vous avez le le vêtement enfin le haut comme ceci donc moi j'en ai plein des hauts comme ça j'ai plein d'ensemble comme ça qui me durent chaque année et ils sont vraiment trop trop beau regardez moi c'est trop mignon c'est pas du tout transparent c'est très très bien ajusté et à la caméra il paraît un petit peu plus clair mais c'est vraiment du bleu bleu roi donc vraiment c'est trop trop beau ensuite une autre combinaison alors celle ci elle est un petit peu trop petite pour moi donc ça faudra la prendre une taille au dessus pour pour vous j'ai pris tout à ma taille un tour en taille m donc en fait c'est un petit peu trop court au niveau de la longueur ça c'est toujours un problème pour les filles grandes comme moi je suis un mètre 70 donc dès que c'est un petit peu trop grand dès qu'on lève les épaules bah ça nous rentre et c'est pas terrible en plus c'est vraiment transparent donc là j'avais mis une culotte noire parce que ma nature est présente en ce moment donc je suis en culotte de règles et je peux pas mettre autre chose que ça donc du coup vous aurez dans les essaiages une culotte noire et comme ça vous pouvez voir si c'est vraiment transparent ou pas mais celle ci même avec une culotte couleur chair je trouve que c'est beaucoup trop transparent donc celle ci je ne vous la conseille pas par contre au niveau des manches c'était très joli j'aimais beaucoup le fait de nouer au niveau du décolleté je trouvais ça très très beau en plus le tissu était plutôt pas mal surtout épais au niveau des seins donc pas besoin de mettre de soutif c'était pas du tout transparent mais au niveau du short même s'il y a une petite doublure non on voit un petit peu trop et en plus au niveau des détails je sais pas si vous verrez il y a des espèces de petites fleurs en fait et c'est ça sur tout le long donc c'est très beau et une belle fermeture derrière donc voilà ça sera non pour cette combinaison mais en tout cas pour les gens qui voilà font entre 1,60 et 1,65 je trouve que c'est vraiment parfait pour vous au niveau de la de la longueur autre combinaison autre ensemble si je puis dire donc c'est toujours le même système un short taille haute vraiment ça c'est hyper fluide c'est hyper vraiment très très bien avec des petits volants sur le devant et le haut est comme ceci donc le haut j'ai une petite réserve donc comme je vais vous le montrer en fait j'ai rentré ces petits volants là dans la poitrine en fait dans le haut parce que je trouvais pas ça très joli le porter avec les volants donc dites moi ce que vous en pensez est-ce que vous préférez avec les volants ou pas donc très agréable la matière ce qui est bien c'est que bah il n'y a pas d'armeture il n'y a pas de ferraille c'est que de l'accordéon si vous voulez pour bien tenir dans le dos ça tient super bien et donc là en fait je le mis avec les volants donc je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça fait je sais pas ça fait bizarre donc au final moi je préfère rentrer le tissu à l'intérieur je trouve ça un petit peu plus joli ça fait un petit peu plus bohème un petit peu plus bombé et puis voilà moi j'aime beaucoup cet ensemble là très agréable à porter quand il fait chaud franchement moi je mets tout le temps ça l'année dernière je mettais tout le temps ça ensuite pour les robes donc j'ai pris cette robe là qui est vraiment sublime elle taille super bien elle est super bien pour les poitrines en chine ils ont un gros problème au niveau taille au niveau poitrine je trouve que quand tu mets un M tu fais pas forcément du C ou du D quand tu fais un M tu peux faire une petite poitrine comme moi entre un A et un B donc c'est compliqué ils associent le M à un C ou un D alors que pas forcément donc ça des fois c'est chiant là par contre c'est bien taillé en fait la robe elle est comme ceci enfin elle est hyper hyper jolie hyper fluide elle ne sert pas du tout elle n'est pas du tout transparente pourtant j'ai une culotte noire je ne sais pas si on verra la maquille je n'ai pas vu à la caméra mais vraiment très très bien c'est fluide c'est beau c'est frais c'est léger et j'adore au niveau aussi des petites bretelles c'est froncé enfin je trouve que les détails sont vraiment beaux la robe elle est vraiment canon c'est violet vert marguerite comme d'habitude voilà les fleurs donc franchement cette robe là elle est très très belle très bonne matière en plus j'ai hâte d'être en vacances ensuite une autre robe beaucoup plus simple et qui accroche un petit peu les poils je viens de voir ça c'est une robe très basique 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 j'ai pas l'habitude de porter ce genre de coupe où il n'y a pas de petite manche moi j'aime bien avoir une petite manche je sais pas et là celle-ci elle n'a pas du tout de manche donc vous verrez rien à la caméra quand je vais vous montrer ça parce qu'on voit rien du tout mais je pense qu'au niveau du visuel je pense que vous arrivez un petit peu à voir ce que ça donne le tissu est vraiment bien pas du tout transparent beau décoldé pour les petites poitrines encore une fois décolle tv même mon copain il a dit que c'était plutôt pas mal au niveau de la matière donc ouais moi je dis que c'est super bien par contre voilà ça accroche vachement les poils c'est chiant ça après c'est le noir le noir ça accroche toujours les poils mais vraiment trop contente ça pour les petites soirées et tout quand il est un petit peu frais voilà j'ai trop hâte notre robe très colorful tout ce que tu veux alors là si t'aimes pas les couleurs c'est que c'est pas fait pour toi donc la robe est comme ceci attention à la rétine elle est extrêmement colorique comme vous pouvez le voir elle est très 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 jolie quand t'es bronzée surtout avec une peau mate moi ma peau elle est blanche là donc c'est pas ouf mais quand t'es noir ou métis c'est trop beau je trouve que ça ferait trop joli mais par contre encore une fois il y a un gros problème au niveau du soutien gorge c'est des bonnets de C ou D c'est beaucoup trop grand pour pour nous les petites poitrines du coup ça me va absolument pas et ça baille j'essaie de voir si on peut faire un petit point et tout mais c'est trop large en fait j'aimais beaucoup aussi le croisé dans le dos je trouvais que c'était plutôt joli enfin c'était vraiment bien la matière a été super il y avait une petite petite fermeture en plus sur le côté vraiment j'aimais beaucoup les couleurs mais voilà ça ne me va pas ensuite ça c'est un haut où j'ai mis une réserve je sais pas si j'aime c'est un haut vert celui-ci il est assez joli je trouve donc ça c'est le dos ça là c'est le devant alors moi j'ai essayé des deux côtés essayer de le mettre donc j'ai mis d'abord au niveau du dos c'était plus joli je trouve et après j'ai essayé de le faire à l'endroit et je sais pas j'avais un truc qui me bloquait peut-être c'était un petit peu trop petit là du coup pour les seins pour l'emplacement je trouve pas c'était pas assez haut si vous voulez au niveau du croisé et il a des seins donc je trouve que c'était pas très très haut et puis ici en fait ça sert et c'est pas très doux ça fait un petit peu mal voilà ça je pense pas le garder mais vraiment c'était trop joli moi j'adore les trucs qu'on noue dans le dos et tout enfin je trouve ça très 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 beau mais là celui ci n'était pas fait pour moi ensuite ça je vous ai montré ça sur instagram quand j'ai déballé mon colis donc n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte instagram c'est elisabrtoff et en fait on a essayé ça ensemble on a essayé de trouver comment il fallait faire parce que c'était vraiment on s'est dit qu'est ce que c'est tu vois on a réfléchi tous ensemble et on a découvert que ça supportait donc comme ceci donc en fait c'est un haut que tu noues dans le dos enfin c'est un truc à nouer en fait donc j'aime trop moi ce genre de truc à nouer c'est assez joli c'est assez féminin et au niveau poitrine c'est excellent c'est hyper confortable c'est hyper t'es libre genre c'est comme si t'étais le sein nu mais en fait t'as un truc qui cache donc moi j'adore ce genre de sensation où genre t'es libre où t'es bien et franchement ce haut il est trop bien je vous le conseille vivement ça s'adapte à toutes les poitrines moi j'adore après peut-être qu'on peut essayer de faire d'autres formes je sais pas mais moi je l'ai mis je l'ai saucissonné à 20 personnes donc ouais franchement j'aime beaucoup 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 trop c'est trop bien j'aime trop pour la plage j'ai pris pas mal de petites robes de plage c'est des robes qu'on met en sortie de plage pour entrer au camping à l'hôtel ou je ne sais quoi au lieu de se trimballer en maillot de bain moi j'aime pas forcément ça me traîner en maillot de bain rentrer en maillot de bain je préfère mettre un petit truc sur moi donc j'ai pris ça c'est un petit espèce de pancho de plage si vous voulez les couleurs sont vraiment jolies et du coup c'est un haut qui est en effet un petit peu tricoté avec des petits trous là comme ça enfin c'est assez joli c'est assez bien fini je trouve au niveau de la collection de plage ils ont fait vraiment des merveilles c'est très très beau c'est très mignon c'est de la bonne qualité puis ça va avec tout donc là par contre c'est une robe donc c'est une robe oh la la ça sortit à mes ongles j'aime trop regardez c'est mes ongles donc en fait ça se présente comme ceci donc c'est une robe avec aussi un effet pas filet de pêche mais ouais un peu dans ce délire là sur la fin donc c'est super joli c'est du bon tissu c'est hyper léger c'est hyper doux après si tu prends un coup de soleil avec ce genre de robe t'es dans la merde parce que c'est que des petits ronds donc moi un jour je me suis pris un coup de soleil quand je portais ça horrible horrible mais bon vas-y j'aime trop et ensuite le dernier donc ça mon copain il préfère c'est une tunique de plage si je peux appeler ça comme ça j'aime trop parce que c'est des trucs assez amples assez chauve-souris c'est plutôt joli en plus les couleurs elles sont vraiment très très belle enfin ouais c'est très beau tu peux resserrer au niveau des seins donc ça c'est vraiment cool les manches c'est assez fluide enfin tout est fluide tout est bien et franchement ça je peux vous le conseiller tout ce qui est voilà vêtements de plage franchement chine ils sont très très forts parce que c'est vraiment pas cher et c'est de la bonne qualité c'est trop trop beau quoi donc ça je valide en plus ça prend pas de place dans la valise regardez c'est trop bien ensuite un autre haut c'est un espèce de oui de cache coeur effet chemise moi j'aime beaucoup ce genre de choses j'adore les couleurs en plus c'est pas noir c'est bleu nuit donc voilà je sais pas si vous allez bien bien voir avec la luminosité mais voilà c'est bleu nuit et il y a des petites fleurs etc tu adaptes bien le haut à ta morphologie moi j'adore en plus le tissu est vraiment bien il est plutôt joli il est bonne qualité donc moi j'adhère franchement j'adhère je valide j'aime beaucoup alors là j'ai un un bandeau ce bandeau là je suis morte je vais vous le montrer donc en fait c'est un bandeau comme ceci c'est un bandeau marguerite alors moi je me dis vas-y on va trop tester moi j'aime trop moi j'aime trop personnellement je kiffe mon copain il déteste il trouve ça horrible le problème avec ça c'est que tu vois moi de base quand il y a ça c'est pour mettre vraiment devant les seins sauf que en fait là où il y a la pétale là c'est là où ça atterrit mon téton donc ça ça fait des seins asymétriques et c'est pas très joli je trouve mais bon vas-y c'est des marguerites quoi après sinon au pire si vous aimez pas vous tournez ça vous fait un bandeau normal quoi moi j'aime trop tu sais avec une petite chemise au dessus effet loose et tout moi j'aime trop avec un petit short et vas-y faudrait que je trouve l'occasion de porter ça tu vois ensuite un autre haut que ça je n'aime pas du tout c'est la matière la qualité la couleur bon la couleur c'est orange il faut que je sois bronzée mais bon c'est pas le gars mais je n'aime pas du tout alors il se met sur les épaules donc encore une fois c'est cette matière là vous savez c'est ça et ça fait un petit peu mal au niveau des épaules quoi ça sert c'est pas agréable un truc pour mettre autour du cou je suis pas je suis pas fan je suis vraiment pas fan c'est pas c'est pas foufou c'est pas de la bonne qualité j'essaie de le nouer pour voir un petit peu c'était plus joli mais ça fait toujours mal aux épaules donc ça franchement non je vous conseille pas du tout c'est pas ouf vraiment c'est pas ouf du tout ça non je n'adhère pas je valide pas ce n'est pas très très mignon voilà ensuite autre problème au niveau des seins ça faisait longtemps ça je l'ai vu direct avec ma voisine on a regardé ça on s'est dit mais peut-être un petit problème donc c'est un haut j'aime trop l'eau il est vraiment très joli mais regardez les seins le bonnet il fait paris dubaï genre c'est c'est énorme ça fait pas joli en fait sur une sur moi ça c'est pas du tout beau je suis toute fine avec un gros bonnet qui prend quasiment tout l'espace trop gros trop large trop voilà mais pour les gens qui ont des plus gros seins des plus gros bonnet ça ça vous ira parfaitement ça serait trop beau ça fera hyper bonne hyper Bridgerton vous voyez donc ça ferait trop beau mais alors sur des petits seins comme moi des A et des B vous oubliez les filles c'est en tout cas il était vraiment très beau le tissu est vraiment bien ce qui est cool c'est que ça fait toujours l'effet accordéon derrière donc t'es bien maintenu derrière en plus donc j'étais trop deg il est trop beau ensuite un autre haut que j'aime beaucoup qui est aussi un petit peu grand au niveau des seins bon ça je pense que vous l'aurez compris avec la petite bourderie je trouve ça très mignon très ouais très très mignon je pense faire un petit point au niveau du du décolleté au niveau de là comme ça ça va un petit peu plus c'est parce que c'est vrai dès que je me penche va en voir un petit peu tout et au niveau des finitions du bas du haut je trouve ça très joli je sais pas si vous allez bien voir à la caméra vous avez des petits ronds des petites vagues là avec des petits points le tissu est vraiment joli il est pas trop transparent en plus les manches elles sont bouffantes elles sont vraiment belles ouais celui ci il est vraiment très joli ensuite j'ai vraiment eu un gros coup de coeur sur cette robe je la trouve divine donc là sur la vidéo j'ai mis une queue non avant bon je pense qu'on doit la voir mais culotte blanche culotte chair on voit rien du tout donc c'est une une robe avec des cerises elle est trop mignonne vraiment trop mignonne les petites bretelles c'est des petits élastiques comme ça la rouge ça fait vraiment penser à la finesse de la cerise c'est un des queues de cerises c'est la même couleur que les cerises vraiment c'est une très jolie robe si je peux vous conseiller celle ci elle est elle est toute mignonne elle est franchement c'est ma préférée celle là je vais la mettre direct dans ma valise pour partir en vacances les petites sandales ou en tongs ça passe aussi les tongs vraiment le motif est trop joli je suis en admiration de ça si je vois d'autres modèles imagine s'il y a de la pastèque ouais la pastèque ça serait trop bien voilà j'adore s'il y a d'autres modèles de ça je vais les prendre direct parce que vraiment cette robe elle est trop belle il y a une doublure en plus et c'est très très bien fini c'est la coupe elle est parfaite vraiment ça sert pas du tout ensuite j'ai pris un short comme ceci donc ce qui est bien avec ce genre de de modèles c'est que ça affine un petit peu plus et j'aime bien en fait le bas du short il a des petits froufrous il y a des petites paillettes aussi je sais pas si on va le voir à la caméra je pense pas qu'on va le voir mais c'est vraiment trop joli c'est tu peux mettre ça avec un petit haut blanc et voilà encore une fois c'est truc très léger très basique et avec de la couleur donc c'est plutôt joli ensuite je me suis pris un petit maillot de bain alors ce maillot de bain là je suis vraiment pas du tout fan j'adore les couleurs par contre donc déjà la culotte je l'ai essayé hors caméra au dessus de ma culotte de règle c'est beaucoup trop court au niveau de la nénette ça me coupe la nénette en deux donc c'est vraiment pas ouf et au niveau des fesses c'est très échancré j'aimais beaucoup les couleurs par contre le orange le jaune le bleu je trouve ça très joli et le haut du soutif je le trouve très mal fini donc voilà à quoi il ressemble donc en fait c'est mal fini ici ça m'a saoulé ça c'est mal fini là les armatures en fait elles ne servent strictement à rien c'est juste là pour faire joli ça ne soutient pas le sein en fait j'ai essayé sans le bonnet avec le bonnet et je préfère sans le bonnet déjà de base mais ouais ça ne soutient rien du tout c'est plutôt un truc à prendre en photo mais pas à mettre à la mer pourtant j'adorerai les couleurs mais c'est pas c'est pas quelque chose qui est fait pour la mer c'est plus quelque chose qui est fait pour les shootings je trouve parce que c'est très instagram voilà mais pas du tout pratique et le dernier article que j'ai pris c'est ce haut là il est trop beau j'aime trop alors il y'a des abonnés qui m'ont dit qu'il fallait pas le mettre après une sortie de plage ou autre parce que ça allait se détendre de fou donc voilà mais j'aime trop avec des petits colliers comme ça c'est très joli je pensais faire aussi un petit point là mais au final je trouve que ça va c'est très léger on vit quoi on vit bien puis il y a des petits pompons comme ça enfin j'aime trop les pompons j'aime trop ça c'est très coloré c'est voilà c'est très estival c'est très mignon et voilà je suis trop contente de tous ces articles là parce que vraiment ils sont pépites bon j'ai quelques petits plops mais après voilà c'est une question de taille au niveau des seins j'ai toujours eu ce problème là dans toutes les enseignes que ce soit pinkie jennifer primark qui habille tout ce que vous voulez j'ai toujours eu des problèmes au niveau de ça parce que c'est vrai que j'ai le corps d'une femme qui fait un m mais au niveau de la poitrine je suis une gamine de 13 ans et demi donc c'est vrai que c'est pas très équilibré quoi c'est un peu galère je vous mets bien évidemment tous les liens en barre d'infos et aussi je vous mettrai mon code promo en barre d'infos de toute façon il est toujours en barre d'infos parce que chaque fois on me le demande donc au moins vous avez moins 15% sur tout le site donc c'est plutôt plutôt pas mal donc bref voilà pour ces petits articles ce petit haul shein j'espère en tout cas qu'il vous aura plu voilà c'est la nouvelle collection de shein tout ce qui est estival et tout tout ce qui est articles de place je vous les conseille à 1000% sont vraiment très très bien et puis et puis voilà bref voilà pour cette vidéo j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos que c'est bicheron juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye